...détruites comme les autres à Durban, mais les boutiques sont fermées pour des raisons de sécurité. L'inquiétude est là, la peur est là, on ne peut pas faire autrement. On est là, on est là, on regarde, on ne sait pas ce qui arrivera demain, c'est vrai, la peur est là, elle est manifeste. Certaines personnes se sont liées contre les étrangers, venus d'ailleurs, venus de peu partout de l'Afrique aussi, et qui ont leurs affaires ici, sur place, et voilà, certains voient leurs boutiques vandalisées, détruites pour la fin de l'Union, qui ne sont pas d'originaires d'ici. Est-ce que l'ambassade congolaise a pris des dispositions particulières pour votre encadrement ? Nous n'avons pas reçu d'informations dans ce sens-là. Nous sommes à Zanelzou, l'ambassade à la capitale politique, ou la prétoria. Nous n'avons pas reçu d'informations dans ce sens-là. Jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y a autant de Congolais qui ont perdu leur vie. Non, à part ce que vous avez vu à la clé, à votre niveau, nous n'avons pas de chiffres de notre côté. Donc, encore une fois, sur ça, on ne sait pas se prononcer. Cela ne va pas vous penser à rentrer au pays ? On ne peut pas quitter l'Afrique du Sud et re-rentrer au Congo pour des attaques. Ce genre d'attaques, il y en a partout. On ne le saura pas tous qu'on a commencé pour rentrer parce qu'il y a des attaques. Donc, les attaques de ce genre, c'est parce que même dans nos pays respectifs, nous avons toujours des attaques. Il y a des personnes qui meurent pour plusieurs raisons. Donc, on ne le quittera pas pour ça. On est préparé psychologiquement, moralement, on connaît, on sait comment s'y prendre. Ce n'est pas que si on rentre dans nos pays respectifs qu'on ne mourra plus jamais dans notre vie. Non, c'est faux. Si on devait mourir à l'étranger, ça devait arriver, c'est arrivé. Et donc, on est là. L'hebdo américain Time Magazine a publié ce mercredi sa liste annuelle des 100 personnalités les plus influentes du monde. Et il y a 7 Africains qui ont fait la fierté du continent. Il s'agit du Nigérian Mwamadou Bouhari, vainqueur de la présidentielle de mars 2015. Le chef du bureau afrique du Time Magazine écrit de lui qu'il est le nouveau choix pour son pays, rappelant toutefois les défis qui attendent le nouveau président, en disant que combattre l'insurrection Boko Haram et lutter contre la corruption endémique qui engraine l'économie du Nigeria. Le deuxième chef d'État africain nommé dans la catégorie « leader » n'est autre que le président tunicien, Béji, Khaïd et SFC. On l'a nommé le chef fédérateur de la Tunisie. Selon le correspondant à l'étranger de NBC, le principal challenge de BCE, c'est-à-dire Béji, Khaïd et SFC, sera de combattre le terrorisme dans son pays sans compromettre les promesses de la révolution tunisienne. Allusion faite au nouveau projet de loi antiterroriste en cours d'examen dans le Parlement tunisien. En compte également l'ancienne ministre nigériane Obiyageli Ezekwesili, qui a joué un rôle de premier plan dans la campagne mondiale « Bring Back Our Girls ». Si vous vous souvenez bien, c'est une mobilisation internationale pour réclamer la libération de plus de 200 lycéennes. On l'a été par le son d'Abou Bakar Shekao, le leader du groupe islamique Boko Haram. Eh, parlons d'Abou Bakar Shekao, il est sur la liste, ma mère ! Alors là, ça c'est grave ! Eh ! Abou Bakar Shekao, le leader du groupe islamique Boko Haram, qualifié de fléau de l'Afrique, il est également considéré comme l'un des leaders africains les plus influents, mais aussi le tueur le plus violent que le Nigeria n'ait jamais connu. Dans la catégorie des pionniers, on a sélectionné, je dis on a sélectionné, ils ont sélectionné le Soudanais Moustapha Hassan, qu'on appelle le gardien d'enfants perdus. Ce travailleur humanitaire du Soudan s'occupe de la protection des enfants à l'International Rescue Committee. Du Darfou à la Syrie, rien ne l'arrête. Avec son équipe de 50 personnes, il a aidé de milliers d'enfants syriens, arrivés notamment seuls dans les camps de réfugiés de Zatari, Azraq, à retrouver leurs parents ou des familles d'accueil. Dans la catégorie artiste, une seule Africaine sort aussi du lot. Elle est nigériane et romancière, une véritable star aujourd'hui aux États-Unis où elle vit, lorsqu'elle n'est pas à Lagos. Chimamanda Ngozi Aditi, 37 ans, elle est auteure notamment d'un texte manifeste intitulé « Nous sommes tous des féministes » dont les extraits ont été repris par la chanteuse Beyoncé dans sa chanson « Plan l'est » sortie en 2014. Et pour en finir, dans la catégorie des icônes, il y a le médecin libérien Dr. Jerry Brown. On le décrit comme une bouée de sauvetage en Afrique de l'Ouest. Il est médecin directeur de l'hôpital Eternal Love Winning Africa dans la capitale Monrovia. Le Dr. Jerry Brown a été sur la première ligne pour combattre l'épidémie d'Ebola qui frappe encore les pays de cette partie du continent. Bon, comme vous voyez là, je suis affairée et il faut que je me dépêche parce que là, mes invités ont déjà dit qu'ils sont en route. J'espère vraiment que la semaine s'est bien terminée pour tout le monde. N'hésitez pas de me contacter sur quoideneuve-dovestudio.net ou encore sur Facebook. Au revoir à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada